bonjour et bienvenue sur automoto sur le stand de mercedes du salon de genève 2017 pour découvrir la nouvelle classe e cabriolet classe e qui s'est allongée de 12,3 cm par rapport à l'ancien modèle cabriolet et qui s'est aussi élargie de 7,4 cm ce qui permet d'offrir davantage de place aux jambes à l'arrière voilà donc on a toujours des dossiers assez droits mais beaucoup plus d'espace aux jambes je sais pas si vous voyez la présentation intérieure tout simplement somptueuse avec des boiseries du cuir et ses deux grands écrans donc le coffre a aussi progressé on a entre 310 et 385 litres hop donc c'est assez large et la capote en toile classique et bien peut se manipuler en 20 secondes jusqu'à 50 km heure donc par rapport à la berline c'est une voiture qui est légèrement rabaissée 1 1,5 cm niveau du châssis puis on trouve des optiques à l'aide on a même des phares à l'aide maintenant puis bien évidemment toujours la suspension pilotée ou pneumatique en option avec toutes les aides à la conduite active qu'on peut avoir sur une voiture moderne aujourd'hui allons voir maintenant la classe E mais en break AMG et voici la bête donc version break de la classe E63 AMG là c'est même la version E63 S donc elle fait 612 chevaux la version E63 fait 571 chevaux de quoi abattre le 0 à 100 en 3,5 secondes sur la version S alors on a des suspensions pneumatiques aussi sur ce modèle avec un différentiel autobloquant à l'arrière en plus des 4 roues motrices et au niveau de la partie arrière et bien vous voyez on voit ces doubles sorties d'échappement et on va regarder le coffre avec cet autre blogueur coffre immense c'est immense c'est parmi les sportifs celles qui offrent le plus de volume de chargement et au niveau des freins et bien vous voyez on a des étriers à 6 pistons et on peut même avoir du carbone céramique en option pour terminer on va aller voir cet impressionnant Clash G 650 Landolet donc là vraiment un engin impressionnant ça grimpe aux arts l'accès à l'arrière est princier donc si on se met derrière là on est comme des rois vous avez vu que la partie arrière est cabriolée avec une vide de séparation ça fait 5m35 de long pour 2m24 de haut avec 45 cm de garde au sol on a des écrans de 10 pouces à l'arrière et puis le moteur c'est un V12 biturbo de 630 chevaux et 1000 Nm de couple on va vous dire que pour faire le malin dans le désert du côté de Dubaï c'est parfait allez à bientôt sur Automoto Sous-titrage Société Radio-Canada